Bonjour et bienvenue pour cet unboxing du site dvdfr.com consacré au coffret Zack Snyder's Justice League Trilogy qui regroupe Man of Steel, Batman contre Superman, l'aube de la justice Ultimate Edition et Zack Snyder's Justice League. Contrairement au Marvel Cinematic Universe qui s'attache à conserver la plus grande cohérence d'un film à l'autre et même d'une série à l'autre, l'univers DC Comics au cinéma et à la télévision est bien plus dissolu avec presque autant de vision et d'interprétation qu'il y a d'oeuvres. Au milieu de cette profusion, un réalisateur, Zack Snyder, a tout de même réussi, non sans difficulté, à mettre au monde 9h30 de spectacle avec une trame unique et les mêmes acteurs tout du long. Ces 9h30 ont été réunis pour la première fois au mois d'octobre 2021 dans des coffrets DVD, Blu-ray et ce coffret 4K Ultra HD plus Blu-ray arrivé tardivement à la rédaction et qui réunit donc le film Man of Steel de 2013 et ses 2h23, le film Batman contre Superman l'aube de la justice de 2016 dans son montage Ultimate Edition voulu par Snyder qui allonge sa durée de 2h31 à 3h02 et enfin le montage définitif en 7 parties du film Justice League, rebaptisé Zack Snyder's Justice League et son chronomètre qui monte à 4h02. Le coffret se présente tout d'abord avec un fourron en plastique transparent ouvert sur les deux côtés et avec la mention du titre sur l'avant. Une cartonnette avec un minimum d'informations est collée sur ce fourreau, on peut la décoller ce qui laissera apparaître le titre du coffret, cette fois sur le dessus. Le coffret lui-même est un long digipack 5 volets qui accueille 4 UHD et Blu-ray sur un volet pour Man of Steel, un autre volet pour Batman contre Superman, un volet pour les deux 4K UHD de Zack Snyder's Justice League et un autre pour les deux Blu-ray de ce même film. Le verso du digipack est illustré de montage photo des personnages et présente les pavés techniques des trois oeuvres, le tout sur un support mat à la finition métallisée. Le premier volet du digipack contient 3 types de goodies imprimés, une art card collector métallisée et embossée de l'équation anti-life dont il est question dans Zack Snyder's Justice League, 6 cartes lenticulaires des 6 super-héros de la Justice League, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg, et enfin 3 cartes d'artwork de Jim Lee, Lee Bermejo et Liam Sharp imprimées sur des supports brillants et métallisés. Si la trame de l'histoire est assez cohérente le long des trois oeuvres, il n'en va pas de même pour l'image. On commence avec du 2.35 pour Man of Steel, magnifiquement restitué sur le Blu-ray, et avec une embellie très timide sur l'UHD qui est l'un des premiers du studio Warner et qui n'apporte finalement que peu de différence. Pour Batman contre Superman, l'aube de la justice, on touche là le point noir de ce coffret, puisque si le Blu-ray propose la version Ultimate Edition que l'on connaît déjà avec toutes ses qualités, le disque 4K Ultra HD propose la galette de 2016 avec son HDR perfectible qui poussait largement les couleurs chaudes et notamment les rouges. Snyder ayant eu connaissance de cet étalonnage non conforme avait eu l'occasion l'an dernier de proposer un nouveau 4K Ultra HD qui non seulement corrigeait toute la palette de couleurs, mais lui avait permis de réintroduire également les plans IMAX formatés en plein écran 1.78 tout au long du montage, donnant à cette sortie vidéo une vision la plus conforme possible à ses souhaits. Mais malheureusement le disque 4K Ultra HD proposé dans ce coffret est celui de l'ancien étalonnage avec un cadre 2.40 tout au long du film, c'est vraiment très dommage. Pour Zack Snyder's Justice League, le réalisateur est allé encore plus loin dans son désir de respecter son cadre IMAX qui est un format carré et a donc retenu le format 1.33 pour l'ensemble de ce dernier opus. Côté son c'est assez variable également, Man of Steel propose sa VOST en DTS HD Master Audio 7.1 sur le Blu-ray et Dolby Atmos True HD sur le 4K UHD et sa VF en Dolby Digital 5.1 sur les deux supports. Batman contre Superman l'Aube de la Justice propose sa VOST en Dolby Atmos Digital Plus et sa VF en Dolby Atmos True HD sur le Blu-ray tandis que le 4K UHD propose les deux pistes en Dolby Atmos True HD. Enfin Zack Snyder's Justice League propose sur Blu-ray la VF en Dolby Atmos True HD et la VOST en Dolby Atmos Digital Plus et sur le 4K UHD du Dolby Atmos True HD pour tout le monde. Il reste à explorer les bonus vidéo. Pour Man of Steel pas de surprise, on retrouve tous les bonus connus sur le Blu-ray avec une heure de coulisses et d'exploration de l'univers Superman tandis que le disque 4K UHD ne contient aucun bonus. Pour Batman contre Superman l'Aube de la Justice, on tombe sur l'autre point noir de ce coffret puisque comme il offre uniquement la version Ultimate Edition de ce film, les deux heures de bonus logées sur le Blu-ray de la version cinéma sont absentes et on ne profite alors d'aucun bonus pour ce film. Concernant Zack Snyder's Justice League, comme il s'agit d'une oeuvre à part entière, les 77 minutes de bonus de la version cinéma finalisée par Joss Whedon ne sont pas non plus de la partie, mais on trouve sur le premier disque de chaque support un nouveau bonus intitulé Le Chemin vers Justice League dans lequel Zack Snyder revient pendant près de 25 minutes sur sa trilogie de films dans l'univers DC Comics. Vendu initialement à 70 euros au moment de sa sortie le 20 octobre 2021, ce coffret collector graphiquement réussi mais est largement perfectible quant à son contenu et toujours en stock avec un prix qui est heureusement descendu en dessous de 50 euros. Merci d'avoir suivi cette présentation, à bientôt pour un nouvel unboxing et d'ici là n'oubliez pas de visiter dvdfr.com et d'ici là n'oubliez pas d'avoir suivi cette présentation, à bientôt pour un nouvel producent